bonjour les gourmandises on espère que vous allez bien nous ça va super méga giga bien on est haut on se retrouve pour une nouvelle épisode une nouvelle vidéo un nouvel épisode en cuisine en couple et quel joueur d'être à tes côtés mon amour aujourd'hui on m'a dit que j'étais un peu virulente en commentaire avec lui donc je vais vous montrer très docile c'est compliqué la vidéo n'est pas la vraie vie d'ailleurs on n'est pas ensemble non on n'est même pas en couple en fait on vous fait croire ça on peut pas se voir c'est un peu comme dans darty dancing les acteurs qui ont fait genre c'est grand à moi en vrai il pouvait pas se saquer dans la vraie vie mais c'est nous on ne s'aime pas on ne se supporte pas et quand elle est quand elle est dure avec mon vidéo en fait c'est pas vrai non ça c'est vrai mais gourmandise on va faire un foudac tik tok on est allé sur tik tok on a déniché les meilleurs foudac de bouffe on va tester ça ensemble alors il ya des recettes et il ya aussi des hacks ça veut dire des petites astuces culinaires pour gagner du temps parce que le temps c'est quoi mon amour le temps c'est là c'est de l'argent et me liche arrêt mais je t'aide c'est en train de me décoller les poumons on s'est parti foudac numéro huile d'olive parmesan parmégère chètes petites romarin pommes de terre et huile d'olive on cuit tout ça un peu de vinaigre balsamique au tient quelque chose de plutôt foudre pas ça a l'air bon ça est ce qu'on a des petites il ya des patates mais petit à son là en bas à gauche j'ai acheté hier elles sont pas petites aujourd'hui on va voir comment avoir de la conversation dites les trucs le plus bateau qui vous passe par la tête les gars les prix des courses est devenu n'importe quoi en vrai les oeufs maintenant aussi c'est une rue 950 les six oeufs avant j'ai vu 11 euros les huit bouteilles de lait est ce que tu sais combien le paquet d'amandes de 400 grammes j'ai au moins neuf balles 12 balles le paquet d'amandes c'est ça va devenir compliqué de faire des gâteaux je vais pas vous mentir donc on coupe les patates en deux ok alors il fallait du parmégiano alors si je peux me permettre une réflexion je pense que nos patates sont trop grosses par rapport à elle mais bon eh bien bien on les recoupe en deux bah ça revient en même bah non du coup ça sera plus petit ce sera pas le même visuel c'est pas grave on essaye on peut en essayer des comme ça aider un pété non vraiment ouais mais non bébé c'est le frigo mon chat tu sens bien que ça sent l'oeuf pourri en plus je trouve que je flatule beaucoup moins qu'avant il faut aller prendre du romarin filet d'huile d'olive en tout cas on est quand dans quelque chose de pas gras du tout quoi après avec une petite fourchette désolé j'étais un peu long je me suis fait attaquer par un lion mais t'inquiète j'ai eu sa peau faut savoir que à la maison on a planté du romarin il ya deux ans on a un arbre à ce point a manqué de générosité non donc tu fais un truc un peu plus compacte non je fais ce qu'elle a fait un jour il fait plus gros je serai allé au bout tu dis qu'elles sont trop grosses et oui mais parce que tu as fait trop petit mais non c'est très bien regarde on peut changer de sens on recouvre avec un petit peu d'huile d'olive et un peu de fleur de sel on a la fleur de sel de suisse à bertrand nous a gâté ok et ça part au fond pendant mais je sais pas on va mettre à 190 degrés pendant 30 minutes on va tic tac numéro 2 vas-y un petit bol ongles plutôt bien coupé on a une entaille sur la gauche en blanc jaune papa papa ça va ça va ça va ça va ça va ok on prend la poêle beaucoup de beurre quand même non mais ça c'est une recette américaine c'est ma mère peut-être ok une omelette ok elle ramène les bords ah putain on n'a pas les baguettes on va rayer nous la poêle avec la fourchette on va voir assez pour faire des oeufs brouillés parfait mon chat et c'est pas mal c'est une très bonne technique ça franchement alors alors on est des gros adop d'oeufs brouillés je les gère quand même plutôt pas mal moi je vais être complètement objectif mon amour tes oeufs brouillés ils sont incroyables avec le lait là quand tu mets non ils sont vraiment très bon comme ça c'est des vrais oeufs brouillés on dirait plus une peau fripée de germaine 97 ans quand même ses oeufs brouillés mais ok on va tenter bon elle prend combien d'oeufs un oeuf ok vas-y non elle en met au moins deux mon amour mais non on fait dans la petite poêle t'inquiète non mais un oeuf ça suffira jamais elle en met plus elle prend un oeuf non putain ah non il y en a tous voilà elle en met plus parce qu'elle a une grande poêle ah ouais c'est sûr elle en met au moins quatre moi je dis on fouette les oeufs j'ai revu la vidéo qu'on avait tourné où Yoann il était à côté de moi je remarque j'ai un gros souci de fouettage laquelle quand on a fait mon mec sous mes oeufs j'ai vite mal au bras alors c'est un point de muscles oui c'est pas un point de fouettage mais du coup on n'a pas de baguette chinoise c'est ça non parce que j'ai peur de rayer ma poêle moi avec une fourchette mais on peut le faire avec autre chose tu peux le faire avec avec autre chose il faut juste trouver autre chose moi tant pis on va faire avec la fourchette mais on va mais à la limite ce que tu peux faire c'est que tu appuies pas ouais avec ça tout maintenant ça va avec ça ah oui on a des fourchettes en silica ou avec ça bébé je n'ai pas autant de beurre qu'elle quand même bah si mon coeur c'est vrai que c'est ça qui fait ça marche ah oui vas-y mais faut le laisser un peu doré bébé regarde oh mais c'est trop beau je pense qu'il faut que tu laisses un peu cuire quand même maintenant elle le fait tout le temps en fait justement pour pas que ça cuise ah ça cuit trop baisse baisse vite baisse vite ouais on a raté on a fait une omelette bébé mais non mais même c'est même pas c'est pas cuit dessus parce que mon feu il était trop fort je pense bon en tout cas on a eu le côté satisfaisant du pliage là ça c'est vrai on est sur un oeuf à quoi que non je pense que ça peut passer oui bon bah alors voilà voilà le visuel mais Ninou t'as tout cassé mais non voilà tiens franchement c'est trop cuit je vais vous le dire c'est pas des oeufs brouillés par contre c'est très je comprends pour Eden c'est pas manger à la pochette le pauvre t'as mis du sel mon chat ouais c'est pas des oeufs brouillants non mais c'est bon par contre c'est bon ah ouais vraiment franchement moi je dis ça il faut le faire mais à feu doux mais après on est presque sur des oeufs brouillés c'est un petit peu trop on est entre l'oeufs brouillés et l'omelette et l'omelette mais honnêtement c'est ultra bon ouais c'est vraiment ça donne une nouvelle texture aux oeufs c'est très très bon très dac validé moi franchement je mets un petit neuf sur dix même on a pas noté le premier d'ailleurs parce qu'il est pas fini et c'est pour ça qu'on l'a pas noté bien sûr ouais un petit neuf sur dix c'était très bien bon ne peut-être pas il n'y a pas tu vois enfin voilà quoi elle a pas cassé trois oeufs à un canard tu vois mais c'était pas mal ouais mais c'était pour mettre dans l'expression tu aurais dû dire c'est pour être drôle elle a pas cassé trois oeufs à une coque quoi oui mais un coque c'est parce que c'est plus ça tombe pas un coque bref on passe au hack numéro 3 c'est parti on lance ah c'est un hack pour enlever la peau du concombre donc apparemment tu passes le couteau et le concombre fut nu alors faut savoir que ce hack a zéro utilité pour moi parce que je pèle jamais les concombres ça se pèle pas un concombre non quoique non c'est la courgette que je pèle pas mais non mais le concombre ça se pèle pas tu peux le peler une fois sur deux mais oui c'est pas beau c'est dur la peau d'enfant je vous le dis d'avance déjà sûr ça marchera pas non mais si ça marche ça peut être hyper pratique en vrai attend mais il faut que je le coupe en plus petit alors parce que lui son couteau il fait la longueur ah voilà il coupe un tronçon donc n'ayez pas peur on coupe sur le plan de travail mais c'est fait exprès parce qu'à chaque fois tout le monde me dit oh my god t'as pas de planche à découper essaye d'abord comme ça si tu râtes je serais contente de réussir mais j'ai même pas vu comment il fait le gars ah bah t'avais qu'à regarder bébé fait gaffe à tes doigts quand même non c'est bon je suis sur le coup il met la pomme de la main un quel merde ça a l'air trop dur en vrai franchement non mais c'est pas du tout ça non 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 oui c'est pas mal oui mais bon ce qui dit pas le gars c'est que on va t'enlever non ça va bébé t'enlever 95% du concombre mais franchement c'est pas mal c'est pas mal à toi je pense que c'est le début le plus important il faut vraiment ouais mais non t'es pas dans le bon sens on change dans l'autre sens faut que tu le fasses rouler donc t'es dans l'autre sens non mais comme ça mais vers là bas faut que tu mettes comme ça mais je peux pas je suis droitière mais non mais non mais parce que il faut pas appuyer il faut y aller en douceur mais non quoi t'es toi de compte ton couteau il est déjà parti voilà mais comme ça et là tu fais rouler voilà faut faire glisser le couteau tu vois il faut que tu penses à de la douceur un truc une guimauve en vrai ça va c'est un bûcheron ouais oui non d'accord mais bon mais c'est pas aussi mais lui attend comment il faut pas avoir autant de peau de concombre mais c'est un mytho parce que moi ça fait que ça regarde la longueur de sa peau bon en attendant on a eu des petites fonçons de concombre j'adore ça un peu d'huile d'olive un peu de sel mamma mamma mia elle est pas ouf regarde ça elle est pas bon bon est ce que c'est un hack c'est franchement non et je vais pas être vulgaire mais excuse moi mon petit bonhomme tu prends de la place sur tik tok tu prends de la place à des gens pour mettre des trucs comme ça ou en plus la peau de ton concombre elle est comme ça mon gars prends les gens pour des imbéciles c'est pas beau ce que tu fais et je vais te retrouver sache le coup on ne te mène pas ton tik tok non alors on est encore dans un hack de gain de temps apparemment tu fais des aides durs tu fais rouler ton couteau et bam on sait le jeune donc ça c'est hyper bien notamment quand tu veux faire des mimosin attaque sa grand mère elle faisait ça et même elle dessinait des petits poussins qui ta grand mère elle faisait les oeufs donc les oeufs mimosa mayonnaise jaune battue là elle remplissait et elle mettait un petit bout de carotte et des petits blancs et ça faisait la tête du poussin et elle lui mettait la petite coquille mais jamais elle a fait ça mais ma grand mère faisait ça mais oui ok peut-être ou peut-être que je l'ai vu sur pinterest nous sommes équipés de deux oeufs chacun qu'est ce que je vais raconter qu'est ce que je dois leur raconter j'ai rien à raconter j'ai regardé une vidéo très intéressante sur les oeufs durs d'ailleurs en fait on fait tous les oeufs durs en fait tu perds toute la vertu des oeufs en les vins trop cuire elle m'a donné des oeufs mais regarde c'est mort le jeune il est en bas moi déjà c'est bon alors attend je peux regarder mais sois attentif quand on le lance bébé il se sert même pas de sa main vas-y j'essaie en premier t'essaie en deuxième ou inverse vas-y commence je pense faut pas trop appuyer mais moi déjà il coupe pas mon couteau excuse moi ah voilà bon nous on va mettre la main c'est un moment de grâce qu'en train de se passer mon châssis ça marche ah ouais t'es pas au même endroit ni nous fais pas la bonne jonction ah ça y est je l'est le geste mais lui ça s'enlève tout seul c'est pas parti le jeune lui lui sa part oui mais regarde oh my god c'est trop beau mais en fait regarde laisse toi porter vas-y roule vas-y vas-y il va rouler il va rouler il va rouler mais après là peut-être que tu vois il n'avait pas assez refroidi donc bah tu m'as cassé surtout vas-y j'essaie celui-là c'est dur parce que le jaune il est au fond donc je sais pas si ça va marcher faudrait que tu commences bien au bout je pense ouais bien 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 au bout tu vois le jaune il est en bas c'est bien ouais mais le mouvement est bien tu l'as tu l'as tu l'as mais non pourquoi parce qu'il s'est cassé cette enflure je peux réessayer le dernier je pense qu'en fait à mon avis au delà du geste ça réside beaucoup plus dans la cuisson en fait faut je pense qu'il faut les laisser refroidir à mort mort les ailes tu vois là je touche mon jaune moi j'en ai eu un ça prouve que ce hack est possible ça prouve que ça peut marcher juste peut-être ça sert à rien quand même ah non en fait ça non non parce que tu prends ton oeuf non ça peut servir si tu veux faire un beau visuel avec un jaune j'en sais rien en fait mais non mais tu sais pourquoi c'est pratique mais non mais parce que c'est hyper chiant vrai quand tu les coupes en deux à chaque fois il faut que tu le sortes et en fait tu casses ton blanc quand tu fais ça là tu as un rendu parfait non mais je pense que ce qui est superflu c'est de le faire si tu tiens avec la main je pense que c'est presque mieux en vrai ouais tu vois écoutez on est sur un hack validé parce que ça marche après voilà il faut quand même qu'il y ait pas mal de critères pour que ça fonctionne vraiment à la main je pense qu'on galère vraiment mais non mais tu le casse ton jaune non mais ce que je veux te dire c'est la même technique mais sans rouler non moi je mets 6 parce que si tu y arrives c'est beau et surtout c'est satisfaisant à faire on passe aux patates ouah ça sent bon je pense que c'est cuit là en tout cas c'est bien gras faut laisser refroidir ouais je pense on va placer ça de côté en tout cas la sortie du four c'est pas mal ok spaghetti pancakes ok oh trop bien un pancake ce que mais que tu fais là c'est hyper original ça du coup ça finit comme des spaghettis il met un peu de chocolat par dessus ah ok on est dans un effet visuel en fait la seule truc que je me dis c'est qu'on n'a pas de grandes plaques comme ça alors je les fais en rond à la limite sur une grande non mais une plaque comme ça c'est très bien ça là bébé là c'est sur une planche ah il faut que ça cuise it's a planche donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà préparé une pâte à pancakes la recette elle est disponible sur mon blog l'atelier de roxane.com c'est la recette de pancakes fluffy express allez là mon amour vraiment là tout repose sur toi ouais c'est le hack de cette vidéo je pense surtout ne les colle pas non je vais faire une spirale on est d'accord mais mais laisse un peu d'espace très bien top et comment tu vas faire le retourner par contre comment il fait lui comment il fait ouais non même pas il est cuit que d'un côté oh le mytho oui mais vu que c'est fin je pense que c'est pas coloré mais prendre tes bols vert t'as fait un peu trop épais je pense mais non mais c'est parce que moi il est fluffy tu as essayé le prochain non en 2023 j'ai décidé d'être honnête et d'arrêter de dire oui aux gens quand j'ai pas envie je sais pas en fait peut-être qu'il faut que je laisse plus cuire non je pense qu'en fait ça vient de ta pâte ou du fait que ce soit en rond parce que lui c'est plus facile à c'est plus facile ou alors reviens je fais des lignes comme ça après prends notre bol on va faire deux tests la meilleure façon la façon la plus puissante de connecter avec un inconnu c'est de rire ça c'est le test numéro 1 je peux faire des blagues aux gens le soir on se fait soirée pâte et en fait tu refais des pancakes oh la poilade quoi franchement c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est original quoi original je suis d'accord nous sommes face à trois tests de spaghettis pancake le premier on avait fait des bandes trop grosses et en spirale donc ça ne fonctionne pas le deuxième pas assez cuit c'est cru c'est dégueulasse ça ne fonctionne pas et par contre le troisième on est quand même sur un rendu qui est pas mal du tout on a quelque chose de très fin et de très visuel non mais c'est trop génial et surtout c'est pas hyper galère à faire en vrai non en fait faut vraiment faire des bandes très très fines à la verticale comme ça blablabla donc ce troisième essai est plutôt concluant visuellement maintenant il faut goûter parce que beau c'est bien mais bon c'est mieux et beau et bon c'est encore mieux donc nous on va pas mettre du chocolat on va mettre du sirop d'érable c'est trop bien allez c'est trop bon oh la 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 tu t'en mets de partout ah c'est très très bon moi je pensais qu'on allait pas du tout retrouver le goût du pancake mais en vrai ouais et je vais même vous dire t'as pas un peu la lourdeur du pancake tu vois tu sais pas ce que je veux dire c'est hyper fin c'est hyper léger c'est croustillant un peu et c'est ultra bon vraiment 10 sur 10 ah bah 10 carrément franchement super bon et qui croyez ni nous à celui là bon on a fait n'importe quoi on a merdé dans la dégustation après c'est bon pancake franchement c'est de la bombe on va goûter les pommes de terre au parmesan mais il faut goûter mon charme mais je suis d'accord mais là on aurait dû faire l'inverse mais oui on n'a pas été malin on va voir déjà j'avoue que je suis au moyen lui le couper ça a pas mal c'est pas mal déjà visuellement on dirait une raclette comment c'est bon ça non mais c'est génial ah ouais alors là ça passe après les pancakes en vrai bah en vrai pour vos barbecues cet été tu fais ça en accompagnement une grande plaque pour ces tas du monde c'est vraiment très cool j'arrête j'ai fait un boulimie la série c'est très très cool 10 sur 10 c'est réussi c'est bon c'est facile c'est rapide franchement testé très bonne trouvaille ça franchement on est sur deux très belles trouvailles moi je vais dire et tu vas être d'accord avec moi spaghettis pancake et pommes de terre au four ça peut même vous faire un plat entier en vrai un repas entier un très dessert enfin c'est pas du tout calorique du coup c'est ouais non peut-être pas les deux ensemble on espère que ça vous a plu si vous testez ces food hacks n'hésitez pas à les partager sur instagram et à identifier nos comptes on vous aime de ouf de malade on vous donne rendez vous très bientôt ici ou ailleurs ciao